Bonjour, je suis le docteur Laurence Benoët, chirurgien esthétique à Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui la technique de pose des fils Aptos, excellence visage. Aptos a été le leader mondial des fils, c'est lui qui a inventé les fils à cran il y a une vingtaine d'années. Et les fils sont à présent dans une technologie fantastique qui permet d'obtenir des résultats naturels, rapidement, en 45 minutes au cabinet. Des résultats qui vont durer 12-18 mois, ce qui satisfait énormément la patiente. J'ai choisi de traiter Marie, qui est une femme d'une quarantaine d'années, qui vient d'avoir un enfant, car elle a un début de relâchement. Et ces fils que j'ai choisis, qui sont les fils Excellence Visage, permettront de remonter le visage, de redonner de l'éclat, de la lumière dans ce visage qui s'est un petit peu terni ces derniers temps. J'ai cherché pas mal de solutions, hors chirurgicales. Alors en parlant avec le docteur Benoët, on a parlé de ces fils et je me suis dit que c'était sûrement la bonne solution. Avant le traitement qui se déroule au cabinet sous anesthésie locale, je pratique des photographies classiques, ainsi que des photos tridimensionnelles et des vidéos, un système de caméras qui tourne autour de la patiente sur 360 degrés, afin d'avoir un diagnostic précis pré-opératoire. Et ces photos seront répétées après la pose des fils, ainsi que dans un mois, pour avoir un résultat avant-après. Je bouge pas. Ready ? Capture. Voilà. Alors voici ton visage Marie en grisé. On voit très bien en fait que le visage est devenu rectangulaire, tu vois. Tu pensais qu'il fallait pas travailler les pommettes, mais regarde de profil. Il y a vraiment une perte du tiers moyen ici, en fait, au niveau de la vallée des larmes. Donc il faut, avec les fils, on va tirer quand même sur le sillon pour restructurer le tiers moyen et redonner au niveau du volume, au niveau de la vallée des larmes. Cette bajoue aussi va être corrigée avec les fils Excellence Visage qu'on va utiliser. Et il y a aussi la commissure qui tombe, tu vois. On la voit mieux ici que sur ton propre visage, finalement. Donc je vais commencer par traiter le côté le plus difficile qui est le côté droit. En premier, donc mon premier point d'entrée et le point d'entrée principal doit être un point d'ancrage pour les fils et se situer sur l'os de la pommette, la peau physigomatique. Donc sur cette zone ici, sur ces deux centimètres, je détermine le point d'entrée exact en tirant sur la peau, en mobilisant la peau et en voyant quel est le point qui donne le plus joli résultat. Donc j'ai l'impression qu'il est là. Voilà le point d'entrée. Ensuite, le tracé des fils, je vais déjà travailler le scion nasogénien en me passant un tout petit peu en dessous de ce dessin parce que je voudrais soulever la pommette. En faisant ce mouvement, j'améliore discrètement le pli d'amertume. Je vais travailler son pli d'amertume aussi avec un troisième fil un peu plus long. Et enfin, je vais tracter la bajoue. Mais je vais vraiment chercher à être centrale pour vraiment améliorer ce défaut ici qui est un signe du vieillissement. Ensuite, j'aurai des fils qui vont me rester, des petits morceaux de fils d'excellence qui restent, que je vais vous apprendre à réutiliser. Et là, je vais les mettre pour traiter la bajoue et améliorer le pli d'amertume. Ça, ce sera pour le premier côté. Pour le deuxième côté, je répète la procédure. Je cherche le point d'ancrage au niveau de la peau physique gomatique qui donne le plus joli résultat. Plutôt ici. Je vais travailler son sillon nasogénien, pas trop haut pour ne pas aplatir la pommette, en deux traits. Le pli d'amertume, le troisième trait. Et bien sûr, la bajoue. La bajoue est plus lourde de ce côté que de l'autre, je trouve. Je vais mettre deux fils assez longs pour la traiter. Et je vais renforcer le traitement de sa bajoue par des petits points de chute, des petits fils de chute qui vont me rester après le premier traitement. Voilà, je pense que ça sera très très joli. Souriez. Alors en souriant, on voit que mes points d'entrée sont bien placés puisque en tirant, ils vont avoir un sourire lumineux. Après avoir fait mes dessins sur Marie, je lui ai posé un petit peu d'aimelas. Et au niveau de mon point d'entrée, sans pour autant être en univers stérile, je peux faire mes anesthésies locales. Alors, je vais commencer par faire les pré-trous avec l'aiguille 18 gauges fournie dans le kit, à l'endroit qui a blanchi maintenant grâce à la xylocaline adrénalinée. Je me fais un petit pré-trou suffisamment large pour passer mes fils. C'est quelque chose qui ne se verra absolument pas. La patiente ne sent absolument rien. Ça va Marie ? Oui. Les câbles. Ça ne saigne pas puisqu'on a bien infiltré. Je me fais un deuxième pré-trou qui me permettra de passer les petits fils supplémentaires si je le souhaite. Je viens de faire le pré-trou. À présent, je vais faire l'anesthésie locale des trajets des fils avec l'aiguille 18 gauges fournie par Aptos. Je n'ai pas besoin de beaucoup de produits. J'utilise une seringue de 1 ml afin de ne pas mettre trop de xylocaline adrénalinée par trajectoire. Donc là, je vais endormir délicatement la trajectoire. Alors là, il est intéressant de pousser la xylocaline en même temps qu'on pousse la canule afin d'endormir le chemin de la canule au fur et à mesure. Ça va, Marie ? C'est bien de dépasser un petit peu le sillon. Voilà, c'est bien de dépasser un petit peu le sillon. Voilà. Là, j'ai mis 0,5 ml. Deuxième trajet. Tout doucement. Ça doit être un moment confortable pour la patiente. On passe au deuxième côté. Complètement tourné. Ça va. Je vous présente le fil à présent Excellence Visage du laboratoire Aptos. C'est un fil à cran bidirectionnel ce qui permet le meilleur accrochage dans le visage. Le fil est placé à l'intérieur de la canule. Il n'y a aucun contact avec la peau ce qui réduit vraiment tous les risques d'infection ou de contamination. Il est amovible à l'intérieur de la canule. Il va s'accrocher à la peau par son extrémité. Je vais redraper la peau du visage le long du fil en retirant ma canule. Au fur et à mesure que je retire ma canule. On va commencer à la pose des fils. On s'introduit au niveau du point d'entrée de façon perpendiculaire à la peau. Pas besoin d'être très profond. La première longueur est la plus longue. Je vais aller chercher la bajou en première intention. Vous pouvez créer un petit tunnel avec vos doigts pour bien placer le fil. Il ne faut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a avancé, il ne faut pas revenir en arrière. Les trajets ont été préparés avec la xylocaïne adrénaline. Ce qui n'est pas du tout gênant pour la patiente. On dépasse un petit peu le rebord mandibulaire. On lâche à ma place. Ensuite, je maintiens avec mon cinquième doigt l'extrémité de la canule. Ce qui me permet de maintenir l'extrémité du fil. Je mobilise la peau du visage vers le haut et je retire tranquillement ma canule. Cette longueur de fil qui est à l'extérieur, je vais la réutiliser juste après. Je vérifie que j'ai bien accroché. Je vais répéter cette procédure cinq fois. Une introduction perpendiculaire à la peau. Sous la peau, pas trop profond. Ce n'est pas nécessaire. Je vais maintenant aller le long de cette trajectoire. Ça va, madame ? Impeccable. C'est une procédure absolument indolore. Il n'y a pas de point de sortie. Je maintiens l'extrémité de la canule. Je remonte l'ensemble des tissus. Et voilà, j'ai redrapé le visage. Avec une bonne accroche. C'est un, deux, trois. Je vais prendre celui-là. À présent, je vais aller chercher le pli d'amertume. Je vais faire un trajet un petit peu oblique. Je vise ce point-là. On peut être assez superficiel parce que les crans sont très fins. Ils ne seront absolument pas visibles sous la peau après la peau se défile. Je dépasse un peu mon objectif avec, vous voyez, l'extrémité de ma canule. Je la maintiens. Je tire sur la peau de la joue, dans son ensemble. Et voilà. Troisième point. La quatrième. Je vais chercher le sillon nasogénien. Les derniers fils sont un peu plus durs à poser parce qu'il y a déjà les autres fils qui sont en place. Je suis dans le derme profond, l'hypoderme. Juste sous le derme, en fait, l'hypoderme. Je dépasse mon objectif. Je maintiens l'extrémité de la canule avec mon cinquième doigt. Je mobilise l'ensemble de la joue. Donc là, je récupère de bonnes longueurs de fil qui vont me permettre de renforcer mon traitement sur l'ensemble du visage. Et un dernier. Ça fera cinq. Le dernier du sillon nasogénien. C'est un geste vraiment simple, rapide, élégant. Indolore. Quasi indolore. Voilà. Je vais chercher un petit peu à remonter sa commissure. Je bloque. Je mobilise. Je retire discrètement la canule. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait la première partie du traitement. Je vais récupérer ces extrémités de fil. Et les réintroduire dans les canules pour les réutiliser. Tout simplement. Pour couper les fils, vous les faites basculer afin qu'ils se réintègrent avec les ciseaux. Maintenant, je vais vous montrer un geste important. C'est comment réintroduire le fil cranté dans la canule. Et qui est ici. Et qui doit ressortir par le côté jaune. Et une extrémité crantée. Donc là, en fait, je n'ai pas une longueur complète. Mon fil va s'arrêter à peu près à cet endroit. Je sais que j'ai cette longueur, environ 5-6 cm d'efficacité. Donc, ces 6 cm, je vais renforcer la bajon. Avec les 6 cm, je vais renforcer la bajon. Donc, on réintroduit le fil par son extrémité lisse à l'orifice externe de la canule. Voilà. Les petits crans, parfois, peuvent bloquer. Donc, il faut tourner le fil. Faire tourner le fil pour qu'il s'introduise bien dans la canule. Alors, nous, c'est assez amusant comme geste. Et ensuite, je vais réutiliser mon point d'entrée numéro 1. Pour mettre cette longueur de fil. Vous pouvez plier un petit peu le fil pour qu'il tienne mieux. Et j'y retourne. J'introduis une deuxième fois. Je renforce le traitement. Je me mets entre les deux trajectoires prédessinées. Là, je ne vais pas aussi loin parce que je sais que je n'ai pas la même longueur. Je remonte. Voilà. Il me reste encore un peu. Je refais cette procédure. Cette fois-ci, je vais utiliser mon deuxième point d'entrée. Voilà. Je sais que mon fil est à peu près de cette longueur-là. Donc, je vais essayer de faire cette trajectoire. Il y a quelques cheveux qui peuvent me déranger. Mais ça va. Ils n'ont pas vraiment tendance à s'accrocher. Alors, même si je croise les fils précédents, ce n'est pas grave. On va espacer. Voilà. Je mobilise sa joue. Et je tire. Voilà. Je continue. Et il me reste trois à réutiliser. C'est quand même des bonnes longueurs. On y va. Il peut être très superficiel. Ce n'est pas un problème. Le derme profond, l'hypoderme. Et je tiens. Comme j'ai commencé par le côté le plus marqué, s'il m'en reste de l'autre côté, je pourrais les réutiliser encore ici. On va voir. Je suis trompée de côté. Ah non, c'était bon. Voilà. Je réintroduis mon fil. Je plie l'extrémité. Je vais aller là. On rajoute à les derniers. La pause elle-même dure 15 minutes quand on est habitué. La préparation, environ 15 minutes aussi. Je vais se donner 45 minutes pour être confortable. Je vais renforcer le tiers moyen avec ce dernier petit bout qui me restait de fil. Voilà. Cette fois-ci, je coupe et je jette les extrémités restantes. Impeccable. Je commence à traiter le deuxième côté à présent. Je remets un petit coup de désinfection pour être tranquille. Parce que mes doigts touchent le visage de ma patiente. Voilà. On y va. Donc perpendiculaire. Et je vais viser la bajou là. Je fais la plus grande longueur en premier. On sent que ça résiste parfois un petit peu sous la peau. On gratte la partie profonde du derme. Je maintiens la canule. Avec mon cinquième doigt. Je mobilise l'ensemble des tissus de la joue. Et je tire. Voilà. Voilà. Impeccable. On continue. Donc on a fait celui-ci. On va faire le numéro 4. Voilà. Voilà. Je nettoie ma patiente. Donc elle n'a pas de bleu. Elle n'a aucune équimose. Aucun bleu. Ça ne saigne quasiment pas. Quelques gouttes de sang. Je nettoie les dessins. Et puis je vais lui montrer son résultat. Alors je vais vous donner le miroir. Pour voir le résultat. Tenez. Waouh. C'est hallucinant. C'est vrai ? C'est dingue. C'est un truc de fond. C'est vrai ? Ah ben je suis contente. C'est hallucinant même. Ça vous plaît ? C'est joli hein ? Ouais. Mais c'est fou. Vous êtes contente ? Bon bah c'est super. C'est impressionnant quand même hein ? Parce que c'est un quart d'heure. Là on est resté un quart d'heure. Ouais pas très long. Un peu plus quand même hein. Ouais mais enfin quand même. C'est fou parce qu'il n'y a presque pas plus besoin de rien faire là quoi. Je vous ai dit quand on tire sur la peau du visage, on améliore aussi la peau du cou. C'est impressionnant. J'ai vraiment impressionné. Vous êtes contente ? Ouais. C'est étonnant. Ouais bah c'est super. Je ne m'attendais même pas. En fait je ne savais pas quoi je m'attendais mais alors là vraiment je suis essiée. Incroyable. Bon bah en plus le résultat il va avoir tendance à s'améliorer. Là vous êtes un petit peu endormi avec l'anesthésie un peu gonflée. Donc ça va devenir plus naturel. Et puis dans un mois, un mois et demi, la peau va être stimulée par les fils et vous allez avoir du collagène qui va se fabriquer plus dense, qui va densifier la peau, qui va améliorer la qualité de la peau et qui va maintenir le résultat. Voilà, je suis contente Marie, merci. Je suis très contente du résultat. J'ai trouvé ça très impressionnant parce que c'est immédiat. C'est-à-dire que je peux sortir, je ne peux pas tout faire et tout ça mais vraiment je peux sortir tout de suite. Le résultat il est immédiat. C'est très surprenant en fait de le voir aussi rapidement. C'est très étonnant de se voir, de voir ce qu'on cherchait, on retrouvait des rondeurs qu'on avait perdues immédiatement. C'est beau, c'est très joli et très naturel. Je suis très heureuse du résultat obtenu sur Marie. On a obtenu de la vitalité, de la jeunesse dans ce visage. Elle est radieuse, elle est tout à fait sortable dans une heure avec un joli résultat. Je lui ai donné quelques recommandations après les soins, de désinfection locale pendant quelques jours, de protéger son résultat pendant une dizaine de jours en évitant les mimiques brutales, en privilégiant de dormir sur le dos. D'ici un mois et demi, deux mois, le résultat va être encore plus beau puisqu'elle va synthétiser du collagène et renforcer sa peau. La durée globale attendue est environ de 12 à 18 mois. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.